Ici Alexandra Villarroëlle-Abregouet, bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos de l'outil numéro 1 pour le succès, ou devrais-je dire le secret ou le meilleur secret pour le succès. Au cours des quelques dernières années, j'ai fait tellement mais tellement de vidéos justement sur le thème du succès, sur quelles sont les stratégies, quels sont les secrets, quels sont les outils pour le succès. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a une stratégie, donc le grand secret du succès, que je n'ai pas mentionné. Quand ça vient avoir du succès dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, tu peux avoir tous les outils comme avoir un plan d'action, une stratégie, avoir une vision, une mission. Tu peux avoir toutes ces choses-là, mais s'il te manque l'endurance, eh bien tu n'auras pas de succès. Qu'est-ce que je veux dire par l'endurance? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand le chemin vers le succès va être difficile, quand il y aura des moments où tu vas vouloir laisser tomber, de continuer à pousser, de continuer à t'agripper, si je peux dire, à cette vision que tu as et de continuer vers l'avant. C'est l'endurance le grand secret du succès, parce qu'à la fin de la journée, avoir du succès, avoir de la réussite dans ta vie, eh bien, ce n'est pas quelque chose de facile. Si ça serait facile, tout le monde aurait du succès, non? Tout le monde arriverait à la fin de leur vie et dirait « Oh, moi j'ai vécu la vie de mes rêves, moi j'ai vécu une vie réussie, une vie pleine de succès », mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça parce que le chemin vers le succès, eh bien, ce n'est pas un petit chemin où que les oiseaux chantent, il y a plein de fleurs. Non, c'est un chemin difficile. C'est un chemin où, à plusieurs reprises, tu vas avoir envie de laisser tomber. Dernièrement, je pense beaucoup à mon chemin que j'ai pris il y a quelques années vers le succès. J'ai commencé à l'âge de 19 ans et je peux vous dire que ce n'était pas toujours facile. Et quand je regarde en arrière à la jeune fille de 19, 20, 21 ans qui venait de commencer dans ce milieu, dans cette carrière qui avait un grand rêve, ça me rend presque émotive parce que je me demande comment est-ce que cette jeune fille a fait pour ne pas laisser tomber. Comment cette jeune fille a fait pour, justement, endurer et pour ne pas laisser tomber, pour continuer à pousser, même quand il n'y avait aucun signe que quelque chose allait se passer. Je me souviens, quand je venais de commencer, les gens dans ma famille, mes amis, tous les gens autour de moi ne croyaient pas en qu'est-ce que je faisais et en moi. Ils pensaient tous que c'était juste une petite folie passagère et que ça allait passer, qu'éventuellement, j'allais faire comme le reste du monde et aller me trouver un emploi à temps plein ou retourner aux études pour essayer de trouver une carrière que j'allais aimer. Mais pour moi, je me souviens qu'il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre option, c'était ça ou rien. Je me souviens qu'une fois, ma mère m'avait dit « Pourquoi tu ne vas pas juste trouver un emploi? Ça va être plus facile. Pourquoi tu es en train de travailler si fort pour ça? Tu ne sais même pas si ça va fonctionner. » Je me souviens lui avoir dit « Maman, ce n'est pas que ça va fonctionner ou non, c'est que ça doit fonctionner, c'est que c'est ma vie, ça. Il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas comme « Oh, si ça ne fonctionne pas, je vais faire quelque chose d'autre. » Non, c'est que ça, c'est ma vie. Qu'est-ce que je sais que je suis venue dans ce monde pour faire? Alors, quand je regarde en arrière, justement, comme je l'ai dit, ça me rend vraiment émotive, mais en même temps, ça me rend très fière de ne pas avoir laissé tomber. Et je peux vous dire que dans ce chemin vers le succès, il y avait plusieurs fois où dans ma vie personnelle, il y avait des choses qui arrivaient. Au cours des quelques dernières années, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui sont tombés malades, mon cœur a été brisé. Il y a tellement eu de moments où je n'avais pas envie de sortir de mon lit, que j'avais juste envie d'éteindre toutes les lumières, de dormir et de ne pas sortir de mon lit. Encore, ça me rend très émotive. Mais j'ai continué, j'ai continué à pousser. Je me souviens, il y avait des fois où je n'avais juste pas envie de sortir de chez moi. Il y avait une longue période de temps où j'avais tellement d'anxiété, j'avais peur de sortir de chez moi. Mais il fallait que j'aille quand même sortir pour aller parler devant des centaines de personnes, faire des conférences. Il fallait que je sorte pour aller voir des clients, justement, de coaching. Donc, c'était juste le fait d'endurer tout ça et d'être capable de pousser, de continuer, malgré le fait qu'il y avait des moments où j'avais juste envie de te laisser tomber. J'avais juste envie de dire, tout ça, c'est juste fou. Je dois arrêter. Pourquoi est-ce que je passe par tout ça? Pourquoi je me fais du mal même à moi-même en passant par tout ça? Mais aujourd'hui, je me rends compte que la meilleure chose que j'ai pu faire, c'était justement de continuer et d'endurer. Alors, si présentement, toi, tu es en train de passer par ces moments-là où tu sens que tu devrais juste laisser tomber, ou que tu sens que ça ne va juste pas marcher, il n'y a aucun signe que ça marche, peut-être que ça fait deux ans. Comme moi, je me souviens, ça faisait deux ans que j'avais commencé, je me disais, mais il n'y a rien qui fonctionne, ça ne va pas fonctionner, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça? Eh bien, moi, je te dis, continue. Continue à pousser, continue à endurer. Je crois sincèrement que la vie, l'univers, peu importe comment tu veux l'appeler, t'envoie des tests. T'envoie des tests pour voir si tu mérites d'avoir ce rêve que tu veux tant, si tu mérites d'avoir cette vie que tu veux tant t'avoir. Et si tu ne passes pas les tests, eh bien, tu ne réussis pas à voir cette vie-là, mais si tu les passes, la vie te récompense d'une façon incroyable et phénoménale, vraiment. Je sais que pour moi, il y a plusieurs, plusieurs tests au cours des quelques dernières années qui sont arrivés des moments où que, justement, j'avais envie de rester dans mon lit, à dormir toute la journée, j'avais envie de fermer les rideaux, éteindre les lumières et pleurer et ne pas sortir d'en dessous de mes couvertures, mais je me levais quand même et j'allais faire ce que je devais faire. J'allais parler à une conférence devant une centaine de personnes, j'allais à une session de coaching avec une cliente, je me présentais à des meetings et des rendez-vous avec des gens, justement, pour avancer dans ma carrière et pour faire que les choses bougent, si on peut dire, même quand ça n'allait vraiment pas bien, quand j'en avais vraiment pas envie. Et ça, c'est des tests que je sens que, justement, j'ai pensé, que l'univers a fait comme « Ah, donc tu es capable de faire ceci dans les mauvais moments, alors c'est sûr que tu vas être capable de le faire dans les bons moments aussi, alors voici la récompense. » Et je crois sincèrement que la vie que j'ai aujourd'hui est une récompense de tous ces tests que j'ai passés. Alors la leçon, vraiment, pour l'épisode de cette semaine, c'est tout simplement ça. C'est le fait de toujours endurer, de continuer vers l'avant et de ne pas laisser tomber parce que c'est vraiment, mais vraiment ça le grand secret du succès. Parce que pendant que toi, tu vas continuer, continuer, continuer à pousser jusqu'à ce que tu arrives, eh bien tous les autres vont avoir laissé tomber. C'est pour ça que le pourcentage des gens qui vivent des vies réussies et la vie de leurs rêves est tellement, mais tellement petit. Alors dans la section de commentaires en bas de cette vidéo, laisse-moi savoir quels sont les moments difficiles par lesquels tu as passé ou par lesquels tu es peut-être présentement en train de passer dans ton chemin vers le succès. Ça me fait un plaisir de peut-être pouvoir t'aider, bien sûr, en répondant à ton commentaire, ou peut-être d'autres personnes qui sont dans la section des commentaires vont aussi pouvoir t'aider. Donc c'est tout pour cette semaine. On va se voir très bientôt pour un autre épisode d'Alexandra TV. As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien il y a trois petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaruel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit. Et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.